C'est quoi le lien, ma femme va lire ? Voilà, voilà, c'est bon, je l'envoie. Voilà, voilà, j'ai oublié de mettre le... Je fais un bordel, je ne vais pas... 183. D'accord ? Donc on est dans la page 183. Donc on est arrivé... Et là-bas est passé un policier, ou alors un militaire. Le policier, il avait une personne qui était un peu bizarre, pas habituelle. Il ne fait pas partie de la ville. Il a une petite valise à côté de lui. On voit que c'est un étranger. Et comme il a eu peur, le policier, le militaire, alors il s'est dit... Il est venu chez la personne et il lui dit Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu ne bouges pas, Bechosev ? Alors il a réfléchi, le monsieur, il a dit Tu sais quoi ? Je vais lui dire. Comme ça, si je lui dis, si j'ai des problèmes, il pourra m'aider et on va faire moitié-moitié, nous deux. Et il lui a raconté comme quoi il a rêvé un rêve, comme quoi sous ce pont-là, il y a un trésor. Alors ce policier, ce militaire, il lui répond et il lui dit Et là... Alors... Malheur à toi, tu es juif. Ça me lève la halome. Pourquoi tu fais quelque chose de ton rêve ? Depuis quand les rêves, ça bouge des mondes ? Un rêve, c'est un rêve. Tu dors, tu rêves, tu te réveilles. C'est dans la réalité. Le rêve, ça n'a jamais été une réalité. Comment c'est possible qu'un homme comme toi, un imbécile comme toi, tu as pris ton rêve comme si c'était... comme si c'était quelque chose de très très fort Et tu l'as mis en application. Tu es venu jusqu'ici. Et la maille... Alors, juste avant qu'on continue, je voudrais m'arrêter sur ce point. Regardez ce qui se passe, ce qu'il nous dira Beno. Cet homme-là, il est arrivé à son but, au point final. Il a rêvé un rêve. Il s'est posé des questions. Il s'est dit, je vais voyager. Il a laissé sa femme et ses enfants. Ça lui a coûté de l'argent. Il est venu jusqu'à là-bas. Ça y est, il est arrivé. Il est dans l'endroit même. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On le refroidit. Il dit, Rabin Ahmad de Breslev, sachez une chose. Quand on essaye de te refroidir sur quelque chose que ça fait tant que tu l'espères, sache que ça, c'est le Yetzirara. C'est qui ce Israïl-là ? C'est qui ce militaire, ce policier ? C'est le refroidissement. C'est le Yetzirara. Il va essayer de le refroidir, pas juste en lui disant, t'es un imbécile. Il va lui prouver comme quoi c'est complètement faux. Il dit, Rabin Ahmad, quand vous vous sentez qu'avec tant d'espérance, avec tant de bonnes kavanahs, avec tant de travail, que t'as fait quelque chose, quand tu arrives au point final et qu'on t'a refroidi, quand t'es au point final, sache que t'es tout près de la sainteté. Sache que c'est maintenant que ça va se terminer. Combien de fois dans notre vie ? On est fatigué. Pourquoi ? Parce que les problèmes reviennent encore et encore. On essaye d'éduquer les enfants. On répète cent mille fois les mêmes mots. On croit qu'ils ne nous entendent pas. On croit qu'ils ne font pas attention à ce qu'on leur dit. Et nous, on se dit, dans notre tête, ça va être... C'est infini. C'est un carnage. C'est quand que ça va rentrer dans leur tête. C'est quand que la situation, elle va avancer. Et nous, on est là, on est complètement perdus. Mais on a fait le chemin. On veut éduquer nos enfants. On veut s'éduquer nous-mêmes. On veut être des bonnes personnes. Mais on ne voit pas la fin. On se dit, c'est tout le temps, ça se répète. Sache une chose, il dit Rabbi Nathan, Rabbi Nachman de Breslev, quand on essaye de te refroidir et de te dire, allez, vas-y, laisse tomber, sache que c'est parce que tu es très, très proche de l'endroit. C'est où qu'il a été refroidi. Ce n'est pas dans son chemin. Normalement, il aurait pu trouver quelqu'un dans le train en lui racontant son histoire et dans le train, on lui dit, ouais, mais vas-y, rentre chez toi. Non. Là, cet homme-là, c'est où qu'on a refroidi quand il est sur place. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit, des fois un homme, il monte dans un palais pour essayer de rentrer dans le palais et il monte des escaliers, il monte des escaliers, il monte des escaliers, les escaliers ne se termine pas. Encore un étage, encore un étage. Et le monsieur, un jour, il en a marre, il est fatigué et il voit de loin la porte et jusqu'à qu'il monte toutes les escaliers, dès qu'il arrive à la porte, il est complètement essoufflé, il est fatigué et là, il se dit, tu sais quoi, je suis fatigué, je redescends. Mais tu es juste en face de la porte. Vas-y, il faut maintenant, ça y est, le plus dur, tu l'as fait, il faut juste que tu ouvres la porte et que tu rentres. Mais il dit, Rabbi Nachman, la majorité des gens comme nous, le plus dur est toujours derrière nous et c'est quand on va tomber, c'est quand on sent qu'on va complètement lâcher, c'est là où tu es le plus proche. Il suffit juste d'avancer encore un tout petit peu. Crois et tu verras que tu rentres et c'est ce qui se passe avec notre personne chez nous ici. Il est là, il est prêt à rentrer, il est prêt à découvrir sauf sauf son trésor et là, il vient et il lui décourage complètement. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ? Et là, il lui dit quelque chose de puissant. Il lui dit Moi aussi, j'ai fait un rêve. Chez Bémakom Ploni et Tsel Ploni dans une ville spéciale, chez un homme d'un nom et là, il prononce le nom de la personne et la ville de la personne. Bam Arsan dans son grenier Yesh Otsa il y a là-bas un trésor. Ah, et ça, les chambes, tu crois que moi aussi je vais voyager là-bas ? Ça, c'est le monde. Ça s'appelle les probabilités, les statistiques. Aujourd'hui, comment on nous refroidit ? On nous fait faire baisser notre émouna. On commence à nous dire dans notre tête ou alors par des amis ou par des voisins ou même des fois par notre famille on nous fait montrer des statistiques. Mais regarde un tel et regarde l'autre comment lui, sa vie est meilleure et pourquoi lui il n'a pas souffert comme nous et pourquoi nous on doit passer par des endroits pareils ? Il nous commence à nous donner des statistiques. Il te dit regarde, ce n'est pas normal ce qui se passe avec toi. Peut-être que tu te trompes. Peut-être que c'est faux ce que tu fais. Peut-être que tu rêves trop. Arrête de t'engager trop. Joue. Fais comme tout le monde. Fais la vie normale. Et ça c'est quoi ? C'est ça qu'il dit le policier. Il lui dit mais arrête. Ce que tu as rêvé moi aussi je l'ai rêvé. Toi et moi on est exactement pareil. Toi tu as rêvé que le trésor il est ici. Moi j'ai rêvé que le trésor il est quelque part d'autre chez une autre personne. Et c'est ça qu'on vient à chaque fois et qu'on nous répète. On nous fait montrer que ce qu'il nous arrive avec nous ce n'est pas quelque chose de spécial qu'Akadosh Baruch Hu il essaye de nous parler à travers chaque pensée parole et action. Non. On se dit c'est des choses normales banales, normales où il n'y a rien de spécial. Ce n'est pas Akkadosh Baruch Hu qui te parle à travers chaque chose. Il ne faut pas exagérer quand même. Et c'est complètement faux. Il nous apprend Rabbi Nachman de Breslev que ton parcours chaque seconde chaque chose que tu passes dans ta vie ils sont très importantes et pas juste importantes. Ça fait partie du concept de toute ta réparation et du but pour lequel tu es venu dans ce monde. Même les plus petites choses qu'il y a dans le monde où on ne prête pas attention. Pourquoi ? Parce que ce sont des petites choses. Mais comme par hasard ce policier a mentionné le nom de la personne et l'endroit là où il habite. Et là le monsieur il se dit c'est un truc de fou. Il a dit mon nom, ma maison, ma ville il parle de moi. Et là qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? Il fait ses bagages et il retourne chez lui à la maison et il découvre qu'en vérité le trésor il était chez lui à la maison. J'ai une grande question que beaucoup de temps je me suis posé. Pourquoi le monsieur ne creuse pas pour découvrir si peut-être il y a là-bas un trésor ? Quoi ? Juste t'entends que le monsieur il a rêvé de toi et de ta maison et qui te dit que le trésorier il est là-bas ? Ça y est mais vérifie pourquoi tu vas rester dans le doute ? Peut-être ton rêve en vérité c'est un vrai rêve peut-être il y a un vrai trésor pourquoi le monsieur il ne creuse pas ? À Vienne sous le pont il fallait le creuser peut-être peut-être ton rêve il veut dire vérité et là même pas il pose des questions même pas il cherche il retourne chez lui à la maison et il découvre qu'il y a un trésor peut-être qu'il y avait un autre trésor aussi là-bas peut-être les deux rêves ils sont réels c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pour cela que moi je voudrais expliquer d'une autre façon ce que je vous ai expliqué c'est qui le policier jusqu'à maintenant je vous ai expliqué que le policier en fait c'est qui ? c'est le Yetserara c'est le doute c'est celui qui te fait montrer qu'en fait t'es un homme qui n'est pas normal ou tu ne raisonne pas comme il faut t'as pas les pieds sur terre t'es en train de voler mais en vérité moi je voudrais vous expliquer une autre explication vous voulez savoir en vérité c'est qui ce policier là ? en vérité ce policier c'est lui-même en fait il n'y a pas de policier en fait c'est lui-même mais avant cet homme là il a voyagé comment ? comme un clochard un homme qui pense toute la journée d'un trésor de l'argent on parle de quelqu'un qui ne veut pas travailler le monsieur il veut trouver un trésor sans travailler il y a des gens comme ça c'est un fait néant un homme qui a raté sa vie un homme où il n'a pas eu de belles choses dans sa vie alors il se dit moi je voudrais avoir un trésor et toute la journée il pense à ça jusqu'à tellement qu'il pense à ça qu'il en rêve la nuit le jour où il rêve son rêve il devient fou pourquoi il devient fou ? il se dit tu t'imagines si c'est réel tu t'imagines si je retrouve toute la journée je rêve d'avoir un trésor et une nuit je rêve qu'il y ait un réel trésor dans un endroit spécial et là il voyage quand il voyage il est en mode clochard fait néant ou mais un très grand croyant et ça c'est nous tous nous on ne veut pas trop se fatiguer on ne veut pas trop se casser la tête mais on est prêt on est prêt à marcher dans une nouvelle vie les chemins qu'Akadosh Baruch nous propose on est prêt à avancer en eux et c'est ce qu'on fait mais là Rabbi Nachman nous dévoile un secret énorme tu sais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire le voyage quand tu vas arriver jusqu'à Vienne pour moi tu es appelé un militaire parce qu'ici parce qu'ici il y a une question c'est quoi la question normalement c'est qui qui lui dit la chose c'est un militaire pas un policier normalement ça devrait être un policier d'où on a vu qu'un militaire il parle le roc la loi un militaire lui il fait des des guerres jamais il s'occupe de la loi comment Rabbeinu ici il mentionne le mot militaire normalement il devait dire policier policier là apparemment Rabbeinu veut nous apprendre que pourquoi je dis que c'est un militaire parce qu'en vérité ce militaire c'est pas quelqu'un c'est toi même quand tu arrives là-bas qu'est-ce qui va se passer tu vas découvrir qu'en vérité t'es un vrai militaire t'es un militant t'es un battant tu te bats et là qu'est-ce qu'il te dit c'est là où il te dit le hémet quand tu vas découvrir qu'en vérité tu n'es pas un petit tu es un fort t'es quelqu'un qui va après ses rêves t'es prêt à te mettre comme on était à l'époque on a sauté dans la mer rouge la mer elle s'est ouverte où on était prêt d'aller avec Moshe Rabbeinu dans le désert sans savoir où on va habiter qu'est-ce qu'on va manger c'est ça le âme Israël le âme Israël il est en lui dans les veines il est un militant il se bat pour Hachem quand un homme il fait il va d'après ses rêves pas les rêves de la nuit les rêves qu'il rêve la journée ses ambitions ses envies ses volontés ses languissements ardents de vouloir être une bonne personne tout comme il faut de bien gérer la vie de bien regarder de toujours positiver de ne pas s'emballer quand il y a des situations qui sont difficiles au moins d'essayer même si je ne réussis pas mais au moins d'essayer de toujours être bon et bien envers ma famille envers mes amis envers mes voisins dans mon travail d'être toujours une bonne personne c'est un chemin ça prend du temps malheureusement l'extérieur toujours il va essayer de nous faire prouver qu'on est mauvais mais nous on essaye de toujours positiver il dit rabbin Ahmad il y a un moment dans ta vie où tu vas découvrir qu'en fait tu es un très grand militaire en fait on est on est des combattants mais le jour où tu vas apercevoir que tu es un combattant c'est là où tu vas découvrir qu'en vérité le trésor il est chez toi le trésor il est chez toi à la maison et c'est quoi ça ? ça veut dire quoi le trésor il est chez toi à la maison ? ce que Rabenuï veut nous apprendre ici c'est très très important il y a ce qu'on appelle beaucoup de gens ils croient que le service divin c'est compliqué d'être une bonne personne aujourd'hui c'est compliqué d'être droit je parle matériellement et même spirituellement même d'être à la maison comment éduquer les enfants comment être avec le mari comment être avec les amis il y a des fois on croit c'est trop difficile on se dit c'est compliqué le monde il est à l'envers pourquoi si je suis droit ils vont m'avaler ils vont me manger quand je veux servir à Kadosh Baruch Hu je veux essayer de m'améliorer de lire un petit peu plus des Tehilim d'avoir un peu plus de Emouna de ne pas tomber dans la colère d'essayer d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu et en espace de quelques minutes on retrouve des situations qui sont très difficiles et compliquées à les faire et on n'arrive pas on n'arrive pas on essaye alors il y a un problème je sais quoi c'est que quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut alors tout de suite on se dit c'est parce que j'ai pas assez j'ai pas assez fait des efforts et là qu'est-ce qui se passe je m'effore encore plus et quand je m'efforce encore plus c'est très dur pour moi c'est compliqué pour moi mais le pire de tout ça c'est que avec les efforts que je fais encore plus je retombe alors quand je retombe qu'est-ce que je me dis je me dis si je suis tombé c'est que j'ai pas fait encore plus d'efforts et là je me remets sur mon dos encore plus de poids et encore plus de poids et jusqu'à que le judaïsme le service divin la vie conjugale la vie avec les enfants la vie avec le travail devient un cauchemar pourquoi ? parce qu'à chaque fois que je ne réussis pas je me dis automatiquement c'est parce que j'ai pas fait assez d'efforts pourquoi ? parce que dans la vie réelle c'est ce qu'on dit quand un homme il veut faire un diplôme et qu'il a étudié et qu'en fin de compte il n'a pas réussi son diplôme qu'est-ce qu'il lui dit son maître ? il lui dit écoute il fallait que tu fasses beaucoup plus d'efforts apparemment tu t'es pas efforcé comme il faut mais ce qu'il faut savoir c'est que dans la vodata c'est pas comme ça c'est qui qui a créé ce calvaire là ? c'est qui ? c'est grec les grecs à l'époque de Chanukah les Yévanim la mythologie grecque veut dire si tu travailles tu gagnes si tu travailles pas tu gagnes pas plus tu fais d'efforts plus tu réussis moins tu fais des efforts moins tu réussis et ce qui s'est passé à l'époque de Chanukah quand les juifs ils étaient avec les grecs c'est qu'ils nous ont fait rentrer ça dans notre Torah dans notre service divin eux ils ont créé à Sparta le sport à Athènes il y avait les sages ils ont créé les 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 comment on appelle les qu'il y a des notes chacun il a des notes il y a le premier qui arrive il y a le deuxième qui arrive il y a le troisième qui arrive le troisième qui arrive il est pas le premier dans la Torah le troisième il peut être le premier parce que ça dépend de qu'est-ce qu'il avait dans son cerveau qu'est-ce qu'il avait dans son coeur chez les grecs le plus important c'est qu'est-ce que t'as dans la main qu'est-ce que t'as qu'est-ce que tu attrapes dans ta main tu as le diplôme ou tu l'as pas le diplôme tu as fait la chose ou tu as pas fait la chose la Torah elle nous apprend non c'est quoi le chemin combien tu t'es combien tu as voulu combien tu t'es efforcé combien tu as prié pour ça je m'en fous si tu es arrivé ou tu as pas arrivé là Rabin Ahmad nous apprend quelque chose d'énorme il nous apprend quoi il nous apprend qu'en vérité le trésor il est chez nous on n'a pas besoin de s'efforcer on n'a pas besoin de se fatiguer on n'a pas besoin de se mettre sur nous des poids et des poids et des poids jusqu'à ce que ça devient insupportable c'est pas ça le service divin le service divin Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que chacun des juifs il a autour de lui tout ce qu'il a besoin pour avoir une bonne vie pour avoir une belle vie tout il n'a pas besoin d'aller nulle part et d'où on le voit ça comme je vous l'ai raconté sur la manne la manne tombait juste à côté de chez la personne celui qui n'avait pas des Mouna elle tombait un peu plus loin et ainsi de suite donc un homme qu'il a la Mouna il est sûr il sait que tout ce qu'il a besoin c'est proche de moi je me marie avec la personne qui va me compléter Dieu il me donne des enfants en fonction de moi et de mon mari pour que je puisse me compléter faire mon but j'habite dans un endroit qui va me compléter et qui est fait pour mon but je travaille dans un endroit pareil tout c'est pour que je puisse me découvrir découvrir le trésor qu'il y a en moi mais qu'est-ce qu'il y avait à Hanoukka à Hanoukka on dit dans Al-Anissim on dit et là-bas on dit qu'à Kadosh Baruch Hu il a donné il a donné des héros de guerre à des mains de faibles pourquoi ? parce qu'à l'époque il y avait la guerre entre les Maccabines Matityahu et ses enfants et l'armée de la Grèce et là-bas en Grèce c'était des héros énormes et ils avaient amené avec eux des générales de tout le monde en entier il y avait des millions et des millions de combattants contre Matityahu et ses sept enfants imaginez-vous c'est presque impossible à y croire comment c'est possible d'y croire que des millions contre une poignée de mains et qu'est-ce qui s'est passé ces sept-là cette famille des Maccabines ils ont gagné des guerres et pas qu'une seule plusieurs comment c'est possible et c'est ça qu'on dit dans Al-Anissim on dit Rabim tu as donné des nombreux contre des tout-petits contre des dizaines des généraux contre des faibles des tzadikim contre des rechaïm c'est quoi que ça veut dire quand on dit Ghiborim Béat Halashim des héros de guerre ils sont tombés devant des faibles si c'est des héros de guerre ça ne s'appelle pas des héros s'ils tombent avec une poignée de main c'est pas des héros c'est qui un héros un héros c'est quelqu'un qui ne tombe pas comment ici tu les appelles un héros et là on veut expliquer quelque chose de puissant c'est quoi c'est qu'en vérité oui le peuple juif il était faible Matityahu et ses enfants ils étaient faibles ils n'avaient pas la force de combattre ils ne pouvaient pas gagner la guerre mais c'était quoi leur puissance leur puissance c'était leur nom c'était quoi leur nom les Maccabies c'est quoi les racheteva de Maccabies qui est grand comme toi Dieu en fait eux ils ont compris quelque chose quoi eux ils ont compris que si on comprend nous que Hachem il nous a donné le trésor il est en nous je ne dois pas le chercher extérieurement si je comprends ça parfaitement personne au monde peut m'avoir et c'est ce qu'ils ont fait il y a écrit que là bas ils ont crié celui qui est du côté de Dieu qui vient avec nous pourquoi ils ont découvert que Dieu est de notre côté pourquoi parce qu'ils ont découvert leur propre trésor nous toujours on croit qu'il faut s'efforcer il faut se casser la tête c'est compliqué c'est dur mais en vérité c'est faux c'est très facile pourquoi c'est très facile alors je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai que s'il y a écrit qu'il faut s'efforcer dans la Vodatachem mais je vais vous expliquer comment il faut regarder les choses quand on comprend que toute la force que j'ai ça vient de Dieu là ça s'appelle que j'ai pas besoin de m'efforcer pourquoi parce que dès que je vois que je n'arrive pas et que je dois m'efforcer un peu plus c'est pas moi qui dois m'efforcer c'est que je dois demander à Hachem qui me donne plus de force donc c'est pas moi qui me fatigue c'est qui qui se fatigue c'est Hachem quand je vis de cette façon là que tout ce que je fais c'est Dieu qui me le donne et quand je réussis pas c'est parce qu'il faut que je demande plus à Hachem et c'est dans ça que je dois m'efforcer d'attirer la force de Dieu parce que la force elle est chez Hachem elle est pas chez moi donc si c'est comme ça jamais je me fatigue pourquoi parce que c'est pas ma force à moi c'est la force de Dieu et là je peux dire qu'il faut s'efforcer et il faut encore plus s'efforcer pourquoi parce que le mot s'efforcer veut dire demander à Hachem de la force c'est sa force à lui quand c'est sa force à lui ça pompe pas mes forces à moi et grâce à ça c'est plus facile à supporter par contre il y a des autres qui servent Hachem mais eux ils se disent c'est moi c'est moi qui m'efforce c'est moi qui sue c'est moi qui essaye de me casser c'est moi qui me brise alors un homme comme ça c'est sûr après 3-4 fois il va tomber par terre il ne pourra plus avancer pourquoi parce qu'il y a un moment où il dit je suis fatigué nous tous on s'efforce et on arrive à un moment où on dit ça y est je suis fatigué j'en peux plus je ne peux plus comme ça pourquoi on dit ça ? parce qu'on ne croit pas en Hachem on ne croit pas que notre force ça vient de lui on ne puise pas nos forces de lui Hachem il nous dit mes enfants arrêtez de souffrir arrêtez de supporter des poids pour rien prenez sur moi demandez moi de la force c'est moi qui va supporter pour vous c'est moi demandez de moi quand vous allez demander que c'est moi qui supporte pour vous vous allez voir que le poids il est moins difficile le problème c'est que c'est tout dans la tête c'est ce qu'ils ont fait les Yévanim les Yévanim en fait qu'est-ce qu'ils ont voulu les Grecs ils ont voulu faire peur au peuple juif par la quantité mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas la quantité qui est importante c'est la qualité quand dans la qualité quand on est 5, 6 et 7 mais que les 7 ils savent qu'eux ils combattent avec Dieu les forces les plus grandes au monde ne peuvent pas contre Dieu parce que c'est Dieu le tout puissant eux ils ont compris que Dieu il est avec eux donc si Dieu il est avec nous même s'il y a des milliards de guerres milliards de de militaires et de combattants on s'en fout pourquoi on s'en fout parce que c'est Hachem qui combat le combat si c'est Hachem qui combat le combat est-ce que je dois avoir peur si on se dit nous dans la tête je suis avec Hachem Hachem il va m'aider demain matin de se réveiller avoir un sourire grand d'essayer de ne pas crier partout dans la maison d'essayer d'être gentil avec les enfants je vais demander Hachem je vais avoir la confiance que demain matin Hachem il sera à côté de moi avec moi pourquoi ? pourquoi demain matin et pas comme tous les autres matins parce que ce matin là j'ai la émouna je vais me renforcer et je vais avoir confiance que Dieu il sera avec moi et d'y croire réellement de faire comme ils ont fait les maccabines le secret de Chanukah c'est quoi ? c'est de croire en soi-même de croire dans la qualité pas dans la quantité de comprendre qu'Hakadosh Baruch Hu nous a pas demandé de voyager dans le ciel ou au-dessus de je ne sais pas où on le dit à la fin du Khumaj à la fin le dernier discours que Moshé Rabbeinu il dit dans Parashat Vayeler il dit Moshé Rabbeinu la Torah elle n'est pas dans le ciel et elle n'est pas après la mer elle est où ? elle est dans ton cœur et dans ta bouche c'est là-bas ton trésor dans ton cœur le cœur c'est un trésor énorme qu'il y a là-bas des cadeaux gratuits qu'Hakadosh Baruch Hu nous a donné des qualités énormes et tous nos défauts s'expliquent en qualité parce que même nos défauts ce sont des qualités mais le problème c'est quoi ? c'est comme je me mesure toujours en fonction de autrui comme je me mesure toujours je me regarde tout le temps par rapport aux autres alors je n'arrive pas à me regarder comme il faut pourquoi ? parce que je me regarde par rapport aux autres qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbeinu ? il nous apprend Rabbeinu t'es du bon t'es du tov c'est moi Hachem qui t'a créé c'est moi qui t'a dessiné c'est moi qui t'a donné tes qualités et tes défauts parce que tes qualités et tes défauts te rend parfait si de cette manière tu vas servir Hachem si de cette manière tu vas te contenter tu vas comprendre combien t'es bon combien t'es parfait tu vas découvrir réellement c'est quoi la personne que tu es mais pour cela il faut faire un voyage dans le voyage tu apprends que déjà t'es un militaire t'es un combattant tu es prêt à faire beaucoup de choses pour découvrir qui tu es mais le plus de tout ça c'est quoi ? tu vas découvrir qui tu es réellement le jour où un homme il va découvrir que en vérité ça a été quoi mon problème ? mon problème c'est que ma vue elle a toujours regardé extérieurement il nous apprend Rabbi Nachman de Breslev que nos yeux à nous quand on regarde quelque part quand on se focalise quelque part tu ne peux pas regarder autre part par exemple si un homme il regarde sa montre il regarde quelle heure il est automatiquement il ne peut pas regarder autre part parce qu'il est focalisé sur sa montre quand tu regardes un point dans une vue dans un paysage tu regardes un point parmi tout le paysage c'est vrai que tu vois tout le paysage mais c'est quoi que tu vois le plus ? c'est le point auquel tu te focalises il dit Rabbi Nachman quand on se focalise à l'extérieur en regardant le monde les gens ce qu'ils font ce qu'ils sont automatiquement tu ne te regardes pas toi-même parce que tu ne peux pas regarder extérieur et intérieur par contre qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman regarde-toi c'est toi qu'il faut te regarder et pas les autres qu'est-ce qu'il disait il y a une histoire Bézrat Hashem du Chacham et du Tam le simplé et l'intellect toujours l'intellect il disait moi je ne regarde pas ce qu'ils font les autres eux ils font ce qu'ils font moi je fais ce que je fais quand un homme il regarde ça il découvre qui il est il peut découvrir son trésor mais quand je regarde toute la journée extérieurement je me regarde moi extérieurement toujours je regarde par rapport aux gens toujours je me regarde en essayant de faire un compte lui il est meilleur que moi lui il est plus beau que moi moi je suis plus beau que lui et ainsi de suite c'est toujours un jugement où j'essaye de regarder les autres pareil pour nos enfants quand on regarde nos enfants on les regarde pas comme ils sont on les regarde toujours par rapport aux autres comment ils sont les autres enfants comment ils sont habillés regarde les autres comment ils sont propres regarde les autres comment ils sont comme il faut gentil qui ne crie pas et on leur fait rentrer ça dans leur tête et nous même on se juge en fonction des autres même nos maris même nos patrons même notre travail même l'endroit là où j'habite même combien je gagne par mois tout c'est en fonction de comment ça se passe dans ce monde on vit dans un monde qui est très compliqué dans un monde où c'est très compliqué de découvrir qui on est réellement on part dans une base depuis tout petit qu'il faut regarder toujours ce qui se passe dehors et en fonction de ça de se juger soi-même et ça c'est très grave pourquoi ? parce que quand on essaye de les rassembler et qu'on voit qu'on n'arrive pas on s'efforce et quand on s'efforce et on essaye de toutes nos forces il y a un moment où on arrive à faire comme les autres il y a un moment où on obtient ce qu'on veut être avec beaucoup de cris beaucoup de frappes beaucoup de mauvaises paroles beaucoup de colère colère sur soi-même colère sur notre famille on a frappé le fer jusqu'à ce que le fer il est devenu tordu comme j'ai voulu j'ai tout fait je me suis cassé pour que soi-disant mes enfants ils ont une bonne éducation ils ont tout comme il faut il y a un beau jour où tout éclate comment c'est possible ? là tu te dis j'ai éduqué mes enfants j'ai gagné une bonne parnassa je croyais que j'étais dans le bon chemin comment ça se fait que tout tombe ? qu'est-ce qui se passe ? en fait c'est un cadeau pourquoi ? parce que tu es en train de croire que c'est ta vie mais tu es complètement à côté de la plaque tu t'es forcé tu t'es cassé pour faire quelque chose qui n'est pas toi tu n'as pas compris qu'en fait tout ce que tu as besoin c'est chez toi la maison sans trop s'efforcer tous les ustensiles tous les récipients ils sont à côté de chez toi tu n'as pas besoin de regarder les autres tu n'as pas besoin de recopier les autres tu n'as pas besoin de faire ce qu'on te dit deux fois regarde qui tu es les enfants ils sont bien comme ils sont toi tu es bien comme il faut si vous allez vous regarder que vous-même pas regarder les autres il y a un moment où ça pète quand ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas continuer à pousser tordu Hachem il veut nous rendre tout droit et là quand il nous arrive des choses c'est là où on doit se dire peut-être je me suis trompé dans ma vie peut-être en fait il ne faut pas trop se casser la tête il faut un peu plus se casser la tête où en disant Hachem Hachem je te laisse toi gérer ma vie de toi je vais puiser mes forces je vais croire que c'est toi c'est pas moi tu m'as donné de la force quand j'ai besoin plus de force c'est toi qui va me donner comment tu vas m'en donner je vais avoir la Emouna dans toi Hachem que tu vas m'aider quand j'arrive pas c'est toi qui va m'aider à arriver et si j'arrive pas ça fait cent ans tu vas quand même m'aider moi je vais avoir la Emouna que tu m'aides la Emouna que tu m'aimes que tu m'aides c'est ça le secret du trésor c'est quoi un trésor c'est que tout ce que j'ai besoin je l'ai il n'y a rien à Kadosh Baruch Hu nous a pas donné quelque chose qu'on n'a pas besoin tout on a besoin pour notre propre vie même les défauts qu'on a ce sont des qualités pour notre propre vie mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à les regarder face à face on n'arrive pas à se mettre face à face devant un miroir et de se dire voilà le vrai moi c'est ça et ça et ça et de pas le regarder en mauvais en mauvais oeil de le regarder avec un bon oeil en se disant si Hachem me l'a donné on sait que j'ai besoin de ça c'est que c'est un trésor pour moi c'est vrai pour que quelqu'un d'autre c'est un défaut mais je m'en fous de l'autre moi c'est moi ma famille c'est ma famille à Kadosh Baruch Hu m'a mis ça parce qu'en fait c'est comme ça que j'avance tout le secret de Chanukah c'est quoi c'est de savoir que je suis parfait pas que je suis quelqu'un de mauvais ou même avec mes défauts non je suis parfait parce que Hachem m'a fait parfait et pour que je puisse le comprendre il faut que je serve Hachem et que je crois en Dieu et que j'ai confiance en lui et que je le découvre à travers les situations qui m'arrivent dans ma vie parce que comment je découvre ma perfection comment je découvre que en fait Hachem m'a fait tout comme il faut c'est dans le parcours de ma vie dans le voyage le fameux voyage jusqu'à Vienne dans ce voyage là je découvre qui je suis quand je tombe quand je monte quand je suis content quand je suis tristesse quand des fois je perds l'espoir quand j'essaye de pas désespérer je préfère d'avoir laïmouna d'un coup je découvre qui je suis réellement un vrai combattant quelqu'un qui ne veut pas croire dans le mal quelqu'un qui préfère regarder le bien le tov tout ce qui est bon tout ce qui a de la lumière malgré que j'ai toutes les possibilités de me dire oui mais il y a ça et il y a ça et je vois comme ça et comme ça et ma famille et comme ça et mes enfants c'est des imbéciles etc etc mais c'est faux c'est faux parce que chacun encore une fois on regarde tout le temps à l'extérieur il dit Rabe nous quand tu regardes à l'extérieur tu ne peux pas te regarder toi même et quand tu ne te regardes pas toi tu ne découvres pas c'est quoi ton trésor ton trésor c'est tout le but on vient dans ce monde pour découvrir qui je suis c'est quel trésor qu'Hakadosh Baruch Hu m'a donné et ça c'est qu'en se regardant soi même sa famille sa maison d'essayer de regarder le bon d'essayer de découvrir de ne pas avoir peur du chemin le chemin il t'apprend en fonction de tout le temps chaque seconde chaque jour chaque pas c'est encore un petit un petit Limud Hakadosh Baruch Hu il nous apprend encore et encore combien on se rapproche de lui combien on en a Emouna en lui combien on arrive à se rapprocher de lui de pouvoir se supporter soi même de s'aimer soi même supporter ses enfants aimer ses enfants aimer la vie supporter la vie pas de faire soi disant comme les autres en sortant en achetant en disant je suis allé en vacances ça c'est comme ils font les gens à l'extérieur ils croient que en faisant toutes ces choses là je vais avoir du bonheur mais c'est totalement faux tout le bonheur il est chez toi à la maison les plus grandes vacances les plus belles vacances c'est quand tu es avec ta femme et tes enfants tout autour en famille quand on arrive à trouver le point qui nous relie tous ensemble qu'on est assis qu'on parle une conversation que tout le monde a un kiff malheureusement on ne découvre pas ça tout le temps à la maison c'est fatigant il y a les enfants qui nous cassent la tête pourquoi on a cette vision c'est parce que malheureusement on regarde toujours à l'extérieur quand on voit l'extérieur la maison devient un enfer alors automatiquement tout devient difficile et la vie devient difficile pourquoi parce que pour nous tout c'est toujours l'extérieur c'est quand que je sors c'est quand que je vais acheter c'est quand que je vais aller à droite à gauche c'est quand que je vais voir mes copines c'est quand que je vais faire tout ça mais quand un homme il comprend qu'en vérité tout ce qu'il a besoin même plus que ça il y a Hachem lui a donné autour de lui et qui peut avancer s'améliorer devenir très fort très grand très beau très important efficace pour sa femme pour ses enfants pour ses amis quand un homme il arrive à découvrir quelque chose comme ça alors il ne veut pas bouger de sa place mais quand on ne trouve pas ça à notre place on est obligé de bouger malheureusement c'est ça qu'il veut nous apprendre Rabbi Nachman Rabbi Nachman il veut nous apprendre de ne pas arriver dans une situation pareille d'être content de tout ce qu'on a de découvrir les qualités énormes la beauté et l'efficacité qu'on a autour de nous entre nous mais pour cela il faut faire le voyage mais le voyage c'est avec beaucoup de émouna l'essentiel de tout c'est la émouna confiance en Akkadosh croire à Hachem quand je n'arrive pas de demander à Hachem aide-moi donne-moi la force cette force je ne la prends pas de moi-même c'est pas moi ça ne va pas me puiser pourquoi ça ne va pas me puiser parce que c'est pas moi elle ne m'appartient pas à ça tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui c'est qui qui me l'a donné c'est Dieu c'est la force de qui de Dieu donc si c'est la force de Dieu ça ne doit pas me prendre de la force à moi et si ça me prend de la force si ça me use c'est une preuve que je crois que c'est moi qui sert Hachem je crois que c'est mes forces mais en vérité il faut se dire que c'est les forces de Dieu c'est Dieu qui me donne cette force et quand tu n'as plus de force c'est pas toi qui a plus de force c'est que tu as épuisé toutes les forces de Dieu alors retourne chez Hachem retourne à la source et demander encore de la force c'est aussi simple que ça Akadosh Baruch Hu il dit tu sais quoi je vais te donner de l'argent va faire ce que tu as envie avec cet argent va faire du shopping va au canyon tout ce que je te donne achète ce que tu as envie et quand tu as tout dévalisé tout ce que tu as avec mon argent je t'en supplie il dit Hachem ne prends pas de ton compte ne prends pas de ton argent tu reviens chez moi je te redonnerai encore de l'argent c'est exactement ça qu'il veut Hachem Hachem il nous dit quoi il nous dit tes forces à toi gardées pour toi toute la force pour laquelle tu vas me servir où tu vas vivre où tu vas éduquer les enfants où tu vas être à droite à gauche là prends les démois demande le moi et la foi que c'est de moi que tu puises quand tu veux servir tu veux me servir tu veux être une bonne personne prends le de moi et la foi que ça vient de moi et le jour où tu n'arriveras plus le jour où c'est compliqué c'est pas grave c'est normal demande-moi plus je te donnerai plus en fonction de combien tu me demandes je te donne mais surtout une seconde ne pense pas que c'est toi qui l'a fait surtout une seconde ne crois pas pourquoi ? parce que le jour où tu seras épuisé il y aura de nulle part où tu pourras le prendre c'est pour cela depuis le départ il dit Rabbi Nachman le secret de la vie c'est quoi ? vivez sur le dos d'Hachem ayez confiance en lui prenez de lui Hachem il n'attend qu'une seule chose qu'on lui demande la plus belle demande au monde c'est quoi ? donne-moi de la emouna de croire en toi donne-moi de la force pour te servir en toi c'est la plus grande belle demande qu'on peut demander à Hachem quand un homme il vit de cette manière là il n'est jamais fatigué et jamais il perd pourquoi ? parce que c'est sur le compte de Dieu c'est pas sur mon compte tout ce que je fais c'est le compte de Dieu c'est comme ça qu'il était David Améler c'est pour cela que David Améler il arrivait à tenir pourquoi il arrivait à tenir ? parce que toutes les batailles qu'il a eues tous les problèmes qu'il a souffert lui il se disait en fait c'est pas Avshalom mon fils qui veut me tuer c'est un chemin où je dois passer et Akadosh Baruch il a habillé ça dans mon fils Avshalom et c'est ce que je dois passer et comme ça David Améler il continuait à aimer Avshalom son fils il adorait et quand il avait des problèmes il chantait il louait Dieu pourquoi ? parce qu'il se disait en fait c'est un jeu c'est comme un monopoli quand tu as tu prends il y a une banque tu reprends c'est tout tout c'est normal c'est tout quand j'ai pas assez de force je demande à Hachem de la force et il me le donne il me le donne parce que quand je le demande j'ai la Emouna qui me donne quand un homme il vit de cette façon là ça s'appelle le trésor le plus grand au monde là où il est il est content ce qu'il a gagné il est content et ce qu'il a réellement chez lui à la maison ce qu'il a obtenu il est toujours Bessimcha pourquoi ? parce qu'il sait que dès le départ tout ce qu'il a c'est Dieu qui l'a donné tout ce qu'il a appris c'est Dieu qui l'a donné et tout ce qu'il va lui redonner c'est aussi Dieu qui lui a donné je fais rien du tout moi je fais qu'une seule chose quoi ? j'ai la Emouna et j'ai ma bouche comme il a dit Moshé Rabbeinu la Torah elle n'est pas dans le ciel ni au dessus ni vers la mer elle est où ? dans ton coeur et dans ta bouche le coeur c'est quoi ? c'est la Emouna et c'est quoi la bouche ? c'est la Tfila la Emouna et la Tfila ce sont les deux pieds que grâce à ces deux pieds je peux voyager à Vienne pour découvrir où il est le trésor et là-bas je découvre que le trésor il est en moi c'est quoi ? ce sont mes pieds ma Emouna ma Tfila de comprendre que pour servir Hachem il ne faut pas se fatiguer parce que quand je me fatigue c'est la plus grande preuve que c'est moi qui sers Hachem mais je dois comprendre que c'est qui qui sers Hachem ? c'est Hachem qui me donne à moi de la force ce n'est pas ma force à moi quand je comprends ça jamais je suis fatigué jamais je suis épuisé jamais je craque pourquoi ? parce que dès qu'il n'y a plus de force je dis Hachem ça y est la carte bleue je l'ai complètement brûlé donne moi une nouvelle s'il te plaît et le Hachem il te donne une nouvelle carte bleue et vas-y continue c'est comme ça que ça fonctionne c'est ça que Rabbi Nachman il dit comment il termine l'histoire il dit Rabbi Nachman comme ça c'est dans le service divin le trésor c'est chacun qu'il a en lui-même pour comprendre pour découvrir c'est où le Hachar où il est ce fameux trésor je dois voyager chez le Tzadik le Tzadik il est en toi c'est le Tzadik qui va te parler tu vas ressentir une sensation énorme tu vas découvrir en vérité que je suis très content de là où je suis le Tzadik il est en moi je n'ai pas besoin d'aller très loin il est tout proche de moi en fonction de la Emouna comme ça la manne elle tombe à côté de ma porte mon trésor il tombe à côté de ma porte tout ce que j'ai besoin j'ai à côté de ma porte toute l'histoire de Hanoukka toute la fête des bougies de Hanoukka c'est quoi ? c'est de savoir c'est de savoir que le trésor il est en moi normalement Hanoukka ça devrait être une fête que pour les Kohanim parce que la fête de Hanoukka elle s'est fait quand ? elle s'est fait que chez les Kohanim donc normalement c'est qui qui allumait les bougies de Hanoukka de Obed Amigdash c'était les Kohen donc normalement ça devrait être qu'il n'y a que les Kohanim qui font l'année la fête de Hanoukka pourquoi c'est tout le ham israël qui fait la fête de Hanoukka parce qu'en vérité la fête de Hanoukka elle a mis de l'espoir dans tout le ham israël pas que chez les Kohanim on a découvert que le trésor c'est quoi le trésor la lumière il est où ? chez toi à la maison tu dois allumer la bougie c'est la une des mitzvot que pour faire cette mitzvah il faut que tu as une maison la la ha elle te dit si tu n'as pas de maison tu n'es pas obligé de faire les bougies de Hanoukka il faut faire les bougies de Hanoukka quand tu as une maison c'est quoi ? pour te faire montrer que c'est où que tu allumes les bougies de Hanoukka chez toi à la maison c'est quoi les bougies de Hanoukka c'est ça le trésor quand tu allumes les bougies de Hanoukka tu fais montrer au monde que le trésor il est chez moi à la maison et je l'habille et je l'allume où ? je l'allume bas sur un petit tabouret pourquoi ? pour te faire montrer que même une personne qui est haut ou même une personne qui est bas les bougies de Hanoukka c'est une lumière qui allume l'obscurité où tous les enfants doivent le voir tous les enfants doivent être à côté pour qu'on apprenne que le trésor il est en nous chez nous et qu'il éclaircit et le fait qu'on n'arrive pas à découvrir le trésor c'est à cause de qui ? c'est à cause de la mythologie grecque d'à l'époque quand les grecs ils ont voulu nous anéantir nous enlever notre Torah nous faire rentrer la compétition dans la Torah c'est qui qui gagne c'est qui le premier c'est qui qui a le plus c'est qui qui a du de l'expérience tout ça c'est faux dans la Torah on a tous notre propre trésor et toute notre vie c'est un voyage à travers ce trésor plus on a de la Emouna plus on arrive plus vite plus on fait de la Tfilah plus Dieu nous donne de la force à tenir et à avancer grâce à ces deux pieds là on va baiser à Tachem avancer et se renforcer surtout maintenant que Chanukah il se rapproche que Dieu fasse en sorte que cette fête nous donne beaucoup de Emouna beaucoup de Tfilah de croire en nous-mêmes de croire en Hachem de croire aux gens qui sont autour de nous d'essayer de regarder le bon et même le mal de savoir que ça aussi ça fait partie de mon trésor et grâce à ça d'être toujours Bessivra dans ma vie Bézrat Hachem Bézrat Hachem